bien de bonsoir youtube soyez les bienvenus l'épisode play for free de la semaine on vous rappelle que de dans la mesure du possible on essaye de manière hebdomadaire de vous proposer un épisode basé sur un jeu gratuit qu'il soit sur pc sur console bref quelque chose qui sort des traditionnels jeux en téléchargement gratuit sur mobile et bien et bien et bien dites vous que ce soir on va se faire un petit jeu de la sélection du psn de ce mois ci et salut youtube de partout qui exposent à l'écran let's go nous allons à nous replonger dans cette bonne époque oui parce que les plus anciens parmi vous youtube savent qu'en effet on a séché du borderlands sur youtube au nom de dieu borderlands 2 on lui a mis ce qu'il méritait borderlands 1 à l'époque sur ps3 je l'avais fait en off solo avant que je stream c'était bien avant que je commence youtube borderlands 2 donc on avait fait en coop avec yellow qu'on avait fait avec cobra également on avait fait plein de choses avec comme ça pendant pas cobra et borderlands 3 également on avait mis ce que le jeu méritait c'est à dire le plus grand respect le plus grand intérêt pour celui là ce soir nous allons jouer à assaut en dragon keep donc un le dlc en fait c'est un dlc un dlc pendant de borderlands 2 2013 borderlands 2 mine de rien ça commence à dater un donc un dlc basé sur tiny tiny ce personnage tellement barré qu'elle en arriverait à faire caca dans sa culotte à annibal lecteur mais sauf que maintenant et bien ce jeu n'est plus fin ce dlc c'est plus juste un dlc tel qu'on l'a connu à l'époque quand on jouait tous à borderlands 2 c'est devenu un stand alone un petit peu la manière de tiny tiny in wonderland qui va sortir là dans quelques jours maintenant le dlc a été extrait de borderlands 2 de manière à être jouable en dehors de l'aventure principale étant donné que ce dlc est basé sur une trame narrative dont tyna est justement la narratrice et bien c'est pas déconnant parce que ça fait un jeu dans le jeu mais qui au final se retrouve maintenant en dehors du jeu la différence c'est que quand on jouait à ce dlc à l'époque où il était intégré dans borderlands 2 même et ben on avait déjà nos persos nos builds no stuff on avait tout quoi finalement maintenant et ben non parce que bah du coup ma borderlands 2 pas sur ps4 ou ps5 voilà donc compliqué en parlant de ps4 ps5 et bien là nous sommes sur la version pas c'est pas la version ps5 mais je suis sur ps5 pour la version ps4 de celui là et il est téléchargeable gratuitement dans le cadre de votre abonnement ps plus sur les jeux gratuits la sélection du mois de février pour les petites connexions sachez que le poids du jeu reste tout à fait contenu on est sur un jeu de 13 gigas 5 mais moi avec ma connexion du pif il m'a fallu à peine deux heures pour le télécharger une heure et demie à la louche j'en profite également pour passer le message suivant parce qu'étant donné que ce soir c'est encore une soirée sponso by playstation bah il ya des codes psn à gagner et oui et je vous rappelle que l'opération touche bientôt à sa fin ça va jusqu'à fin mars donc vous normalement vous verrez la vod mardi 8 février vous avez encore plus de presque deux mois devant vous pour venir nous faire un petit coucou du côté de twitch et pourquoi pas essayer de gratter un petit peu vos mois d'abonnement on offre des clés d'un mois trois mois et un an en plus ce soir il ya même des cadeaux bonus à gagner le tri c'est que vous serez pas là en espérant vous serez là la prochaine fois tiny tinas assault on dragon type 2k ah ça quel plaisir de retourner là dedans quoi passion de la session en ligne veuillez patienter c'est vrai qu'on peut jouer en coop youtube faut le savoir ça on peut jouer en coop et jusqu'à 4 ah oui bah oui bah forcément bah oui c'est les préco de tiny tinas in wonderland d'accord jeu complet explorer l'univers merveilleux et fantastique pieds tirés lancer des sorts et trancher vos ennemis jeu complet pour la version édition merveilleux chaos contenu bonus seigneur dragon optimisé pour console ps5 season passe quatre extensions la vache et contenu bonus pack et talons du cul no joke regardez mon doigt va disparaître voilà contenu bonus pack édition et talons du cul va falloir et jouer à tiny tinas wonderland il va falloir y jouer à la si on commence à me ramener du étalon du cul moi je suis client là bordé je baisse un peu le son de la carte de capture parce que ça hurle ça m'a parce que là pour l'instant on rigole on rigole mais que quand il commencerait à y avoir des gunfights un peu mouvementé toujours que d'un point de vue sound design vous rigolerez beaucoup moins l'entendu et talons du cul je sors de l'ombre mais oui il ya un contenu et talons du cul sur tiny tinas wonderland qui sort dans pas longtemps oh c'est beau oh putain à bord dans land 2 j'en avais pas un souvenir comme ça on peut inviter des gens il ya q et q tu veux jouer en contrepartie par contre tu pourras pas gagner le mois d'abonnement psn ce soir à le bojack évidemment youtube mettez la voodé en pause osé moi me osé me dire youtube dans les commentaires osé me dire maintenant que vous avez déjà connu un antagoniste plus charismatique que le bojack de borderlands ça n'existe pas alors je vois bien tous les oui ce qu'ils vont me dire oui il ya fait feroz de final fantasy blablabla blablabla ça va le dark s'a souqué aux cheveux longs à un moment donné c'est bon on en a assez soupé de celui-là alors attend j'ai réparti non jeu à choisir personnage ah oui la micromance mais ont ajouté des personnes mais on n'avait pas la micromance et nels sadi que c'était un autre dlc ça c'était pas fourni d'office avec son bord d'orland 2 s'il faut fallait avoir le dlc pour les avoir et la micro je me rappelle pas alors moi ça par contre ça 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 tu prends ma sirène je te jure je te déglingue je te déglingue moi je voulais prendre aussi la sirène je te déglingue j'ai fait la match de pl3 on se fait ça la semaine pro oh putain quoi la semaine prochaine en plus de league of legends il va se passer des trucs la semaine prochaine moi tout est bon très bien et bien nouvelle partie alors comme ça vous aimez les histoires et bien approchez je vais vous raconter tout ce que vous avez besoin de savoir sur une planète du nom de pandore d'intrépide guerrier surnommé les chasseurs de l'arche explorer chaque coin à la recherche de trésor et de pouvoirs hélas il n'était pas les seuls le beau jack président de la société hyperion était lui aussi bien décidé à trouver l'arche et ses secrets et avec l'aide de ces légions robotique il tenait la planète dans une poigne de fer c'est pas une raison pour être un canard à moins d'être un peu rigolo le leader des chasseurs de l'arche était un homme courageux du nom de roland il s'était entouré d'une armée d'alliés de baroudeurs pour combattre la tyrannie de jack sa plus proche amie était tina une jeune orpheline spécialisée dans les explosifs elle est un peu bon on va pas se mentir elle est complètement pas vrai cinglé d'un gros bon où j'en étais ah oui il y avait aussi brick il ya des points à la place du cerveau et mordecay un sniper redoutable ayant perdu sa bien-aimée sanguine aux mains du terrible jack monsieur tord un homme au tempérament explosif elle est une mécanicienne hors pair et puis enfin milite une sirène ayant mystérieusement reçu d'incroyables pouvoirs cependant elle n'était pas l'unique sirène au monde l'ange la fille du beau jack utilisa ses pouvoirs pour manipuler les chasseurs de l'arche et les trahir et même si elle finit par se retourner contre son père le mal était déjà fait jacques fut vaincu oui mais à quel prix roland n'était plus là pour assister à la victoire bien mérité de ses amis parfois pour toute récompense un héros se contente de recevoir une balle dans le dos tiré par le pire des lâches il restait encore beaucoup pas faire aux malheureux amis de roland mais une petite jeune fille débordait d'idées pour écrire sa propre histoire excellent il était une fois bas chasseur de l'arche qui jouait âge le monde est à deux petits doigts de l'apocalypse tout espoir semble perdu si on ne se défend pas là tout de suite on va tous mourir alors lancé pour l'initiative l'initiative c'est pour savoir dans quel ordre on joue je la cogne l'initiative on en est où je pensais complètement autre chose dina et si tu recommençais bienvenue mesdemoiselles à votre toute première session du jeu le plus cool du monde vainqueur et brutas en tant que maître du bunker c'est moi qui aujourd'hui tisse les fils de l'histoire et attend là pourquoi on joue à ce jeu de gamins oh je sais pas ce que ferme ton clapet mordi tina enfin elle a raison ferme la pendant que nos poteaux chasseurs réduisent en purée ce pauvre informateur d'hyperion en bas je me suis dit qu'on pourrait jouer bien choisissez votre personnage on a la mécromancienne le commando la sirène la sirène brems ma sirène elle s'appelle bric et c'est la plus jolie tina si on commençait la partie et on avisé plus tard allons allons tu sais bien qu'on doit attendre roland pour commencer tina roland tu sais bien qu'il ne viendra pas il est il n'est plus là aïe 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 donc là oui bon le gros ptsd évidemment de de tina qui refuse obstinément de comprendre que roland donc il est canax par contre cependant ça c'est pour bibi hop le combat de maya on peut changer oui on peut changer excellent et des skins donc le combat de maya ouais c'est la tenue de combat de base et je pense que ça va partir sur un petit éterré là oh là là oh putain par contre ah oui la fov au sachant ça change une vie hein ou putain c'est vrai qu'on est plus sur bl3 et donc on peut pas glisser et non par contre la fov ça te change tout punch ou merci 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 à des armes là dedans moi j'ai rien par contre je crois que j'ai dû ramasser moult merdier donc je vais t'enfiler alors attend va pas trop vite parce que j'ai du matos pour toi je crois il fallait bien sûr comprendre l'ambiance alors là ok 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 sans compter que ça sont un peu les fesses par ici ça sont un peu les fesses et le cadavre par ici c'est vrai quoi la vache c'est l'interface de bl2 quoi oulala va falloir se remettre dedans télétalé 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 en niveau de thune non mais c'est le c'est compliqué à la manette ouais ouais j'ai plus l'habitude ouch j'ai plus de bouclier au secours ouch plus de bouclier il est où ah il est là oh c'est chaud la manette au secours niveau 2 incroyable cette voie m'avait manqué non j'ai plus de balles par un corps par un corps bon dieu corps à corps après je t'empêche aussi de prendre le même bulle le beau dragon je suis obligé je suis obligé d'anticiper d'accord super c'est bon c'est fini Tina tu peux pas commencer ta campagne par un combat de boss insurmontable pas faux bon allez revenez les gars où j'en étais je voulais tuer un truc moi bon un nouveau boss genre un squelette qu'on appellerait monsieur je suis monsieur tini tibia man mhm je suis monsieur tini tibia man non ça irait ça irait non ça m'a envie oh insane enfin un recul de fou mon arme c'est incroyable il y a un archer derrière toi occupe toi de lui lui ça va je le dis ok donc c'est là que ça se passe j'avais un roc refuge début du voyage en 4,3,2,1 dépêche là on va trouver un shop après pas mal de blabla on rappelle des gros dirigeables le cimetière ohlala terrible ça ramène des souvenirs le plaisir de revenir là dessus quoi hein le panneau de skin là bas quoi le panneau pour faire pour choisir ton skin ah yes je vais pouvoir refaire mon personnage chouette mhm mhm je l'avais jamais eu celui là oh ah oui celui là ohlala très mystique celui là géo des valkyrie oh terrible prof de prof de douleur c'est bionetta ouais avec le petit stetson mais ça lui change ça lui change le reste de la tronche c'est dommage mais attends par contre tu vois je suis en train de voir débloquer 23 sur 36 donc on en a pas mal de base c'est comme les skins de corps on en a 36 sur 104 bienvenue dans la station ecclésiastique portable du docteur Z la boutique ecclésiastique portable j'ai oublié ça aïe aïe terrible vous pouvez aller à nord bah visiblement elle est juste à côté oh c'est Ellie naturellement puis-je vous aider d'une quelconque manière c'est la reine elle a disparu elle est partie dans la forêt pour amener la lumière sur le monde ah oui dans la forêt oh putain je viens de me rappeler de la forêt oh putain on a tourné l'arbre de vie pour annuler le maléfice c'est sûrement là qu'elle est allée on a baissé la forêt aïe 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 allez vous allez devoir aller dans la forêt et aider la reine aïe 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 je me rappel de la forêt c'est pas triste hein c'est marrant que au début tu vois tu ramasses tout ce qui traîne on va essayer de te faire un maximum de blé quoi, donc après limite on n'a plus rien à foutre quoi, dans un moment tu dégages tout et attend on va avancer, il y a Torg là bas, c'est Torg là bas, juste voir s'il n'y a pas des HP qui se baladent là parce que j'ai pris un peu la sauce et puis là c'est la boutique d'Iridium là, avec l'autre gland, le stockage, ah oui c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est vrai, mais lui il faut l'Iridium pour avoir ses Amelio, 4 d'Iridium, et ça coûte si peu cher au début c'est incroyable bon allez on va voir Torg, il est temps de passer aux choses sérieuses là, ah non c'est après qu'il arrive Torg, bon bref en effet la reine est partie dans la forêt, c'est dangereux, je ne souviens pas de ces effets de lumière je vais vous accompagner on fait une pause, il faut que je réponde allo oui c'est monsieur Torg je vais être dans le jeu ok allez voilà voilà, donc faire sauter les ballons de surveillance normalement c'est de l'autre côté que ça se passe, il y en a une là aussi j'ai eu de l'autre côté alors ouais mais par contre, arme à sans dire il y a des tonneaux explosifs, t'inquiète pour ça faut juste réussir à aller viser ce putain de tonneau voilà hop on a détruit le seul moyen pour le village de repérer les menaces, on n'avait aucune raison pour faire ça très bien, mission brutage numéro 2, rendez-vous à la taverne il est terrible ah putain, le Torg de ouf quoi aïe ça fait trop plaisir en vrai what the fuck ah ouais non mais attention là si vous connaissez pas Torg vous savez rater un sacré personnage ça alors Muxi tiens 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 voilà voilà oh il y a les machines oh non c'est ce qu'il y a des objets oh, oh oui oh non machine à sous il n'y en a pas oh on a des coffres putain je me rappelais pas qu'on avait accès au coffre ici hé, l'aventurier on va bientôt fermer mais ces crétins n'ont pas l'air de comprendre tu pourrais les mettre à la porte pour moi ? hésite pas à employer la manière forte il est parti vous déjà je me souviens plus ah oui c'est vrai qu'il faut le tabasser en putain celui qui a une roule a dû tellement s'éclater ah non non mais c'est du grand n'importe quoi c'est que Torg tant que ça n'expose pas et qu'il n'y a pas du feu partout il n'est pas content t'as volé loin toi voilà voilà on frappe un PNJ et il explose c'est Torg non mais je cherchais pas à Torg ah mais il faut les clés pour ça il faut les fameuses Golden Keys alors ça c'est inutile à faire en open c'est du gaspillage tu peux avoir des armes rigolotes oh du heal merci tu peux avoir des armes rigolotes au début mais faut surtout pas le faire maintenant parce que c'est du gaspillage c'est vraiment pour du late game mais de toute façon on n'a pas de clés donc à partir de là et d'ailleurs pour information les Golden Keys il faut savoir que le compte Twitter de Borderlands il vous balance des clés régulièrement pour Borderlands 3 je sais pas s'ils le font toujours pour BL2 mais pour BL3 ils le font souvent ils vous offrent des Golden Keys comme ça il y a des codes pour rentrer dans le jeu vous tapez les codes pour les Golden Keys puis bah vous avez du loot qui vous permet enfin vous avez une clé qui vous permet d'ouvrir d'ouvrir une boîte on en avait plein des Golden Keys sur BL3 à un moment donné on savait même plus quoi en faire à chaque fois avec mon frère il m'envoyait un message il me dit ah tiens voici les Golden Keys enfin le code du Golden Key et tout je fais ah ouais du coup à chaque fois on en avait et tout ça t'amuse voilà monsieur Torg récompense ah on a un truc qu'est-ce qu'on a là-dedans emplacement d'armes ah bah voilà très bien nice oh la vache cette zone ah y'a des endroits c'est des plancus ambulants vous pénétrez dans la forêt de la tranquillité oui là ça va pas durer de la tranquillité ça a l'air chiant attends attends avance pas trop ça va devenir moins tranquille de l'un coup voilà lumineuse les arbres aïe 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 attention à la bouboule devant toi pas eu le temps et puis moi je m'approche ah ouais alors attends parce que là il y a eu l'histoire oui je me souviens avec les oh non oh j'avais oublié les fées là oh alors on a qu'à suivre les jeunes elles nous mèneront droit à l'arène ouais je suis d'accord avec vous il faut rester sur la route principale et ça ira c'est sur le cadavre de mes c'est oh écoute peut-être que quand je vous aurais tué une fougère vous poussera dans la cache de l'acier non ça plait bien ça les fougères et hop de l'iridium et même des barres d'iridium je sais plus si c'était pour quoi je trouve que c'était pour des objets un snipe hop pour moi oh putain le joli bouclier là il y a un gun l'ancêtre du ah non c'est une grenade oh putain l'ancêtre du nucléaire dégâts électriques par seconde let's go pardon attends regarde tiens tu veux armé grenade ça c'est cadeau merde ah oui oh putain ça a l'air drôle oui ça j'ai des points de compétence à mettre il serait peut-être temps que je déclaque oh là là ça va être particulier de se remettre au snipe à la manette ça va nous rappeler les bonnes époques call of tiens non mais ça vibre des fois ça vibre là pareil en fait il y a quelques arbres là genre quelques beaucoup en fait ah derrière toi il y a une fée ouais mais devant moi ça chie des bulles ah oh recule 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 oh crit 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 ah ah plus des crit ah c'est la flite c'est mort non c'était pas elle enfin lui je peux pas la choper je peux pas la choper il y a genre zéro moyen il paraît qu'il y a pas de dégâts de chute en effet étonnant ah oui non il fallait suivre tu sais il fallait suivre les diams là au sol là regarde là il y en a là chemin de gauche ouais là je vais à droite parce qu'il y a des munitions mais chemin de gauche il faut suivre les diams au sol explorer le chemin secondaire ouais bah vas-y on explore le chemin secondaire ouais bah c'est celui qui est devant toi de toute façon je crois c'est bleu euh vous allez où on va explorer ouais c'est ça à votre place je ferrais pas ça ah oui putain oh non ouais là a priori c'est là que ça chie un peu là niveau 30 non mais attends comment on est censé tuer ces trucs là c'est moi c'est ma faute on va arranger ça reste pas dans leur zahouer on se fait one shot sinon voilà 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 ouch plus de shield je suis mort je lui mors je lui mors oh merde moins 7 hp oh la bordel de foire d'empoigne oh putain wow 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 qu'est ce qu'il se passe tu te fais courser par les les petites boulettes bleues c'est bon j'ouvre la touche et du coup j'envoye une grenade ou elle tire une balle de mon snipe omg ok les les dés les dés les dés 20 ah oui c'est le défi des ouais je vois ah oui c'est le dé c'est le coffre à des aïe 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 c'est le coffre à des et plus le score se rapproche d'une bonne valeur et plus le loot à l'intérieur sera intéressant lancer un dé ah mais par contre pourriez vous lancer 2d pour 5d iridium bon bah ça sera lancé 1d allez vas-y un petit dé de 20 14 14 oh surtout des guns bah oh il y a un pistolet torg dégâts critique passe en mode rafale lorsqu'on zoome alors pareil j'ai droppé un fusil à pompe pareil 7x9 ajoute un bonus de pardon c'est où m'attrape wow ok pour moi ouais bon puis après c'est peut-être temps qu'on commence à faire gagner des codes d'accord bien se passer quand il a toujours un délire sur nous ça arrive j'aime bien le pistolet que j'ai là ajoute mon pompe explosif ta gueule oh là là oh là là je suis pas bien j'ai besoin d'un coup de main sur le gros tu te désorques il a pris un level putain je vais crever allez 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 oui non je suis en combat qu'on va avoir à survie oh et maintenant voilà les arbres au nom de dieu non de dieu de merde j'ai cherché des munitions jamais des munitions hop cadeau munitions pourquoi tu te prends de ces dingueries toi tiens je vais la démune c'est rigolo ici un peu trop ouais tiens je vais la démune je vous prie bravo il a su se rendre utile immortal woods tout ça nous mène ça début du voyage immortal woods super incroyable énorme trop bien ah c'est cette zone là oh oui oh putain j'ai oh non j'ai cette zone oh non oh si oh non me dis pas si 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 regarde 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 à droite ton jala oh non oh y'a un brutal yes festival je peux t'affoler mais ils arrivent sur nous on bouge pas et puis on est bien d'accord j'ai cette zone oh merde ah c'est ça, on va le crever ah il faut de la corrosion pour eux là ouch alors attend y'a un autre brutal ok hop voilà et reste à terre j'aime comme ça quand ça fait des dégâts élémentaires archer de feu brutal je vais crever je suis mort je suis mort il me faut des munitions allez voilà j'ai dit il va me reste un jour ou pas en fait ça voulait pas reste parce que j'étais en train de recharger bah attends écoute boum voilà j'ai plus de bouclier je vais crever c'est marrant bravo bah je vois rien je vois rien où sont les mobs je vois rien oh bah là je bataille là bah ouais je suis aller en charge plus vite je peux pas viser merde terrible terrible double sirène double sirène bah ouais moi j'ai dit que je prenais sirène et l'autre tétar volant il en a fait qu'à sa tête il a pris une sirène aussi vachement efficace hein c'est compliqué c'est compliqué bon youtube et je sais pas combien de temps va durer cette vo2 au final mais on est déjà deux heures et demie de record au secours il va falloir que je remonte tout ça moi aïe 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 terrible en attendant youtube écoutez on va vous faire des gros bisous on va vous laisser là dessus on était sur le retour la redécouverte de ce dlc formidable tiny tiny donc directement issu de borderlands 2 je vous rappelle que ce jeu désormais disponible en stand alone est disponible dans la sélection gratuite du psm du mois de février il y a encore des mois d'abonnement gagné il y a encore des euh des clés pour un charted 5 qui sont disponibles donc faut surtout hésiter vous avez le lien twitch en description pardon my bad des gros bisous youtube à très vite pour la suite ciao c'est parti